Oh mon dieu les gars, oh mon dieu les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, l'Inter qui gagne 6-0 les amis, la madonna, 6-0, en plus j'avais dit comme ça en blaguant, j'espère que contre le brech, normalement on va faire 5 buts, en blaguant tu vois, parce que je m'y attendais pas du tout, d'ailleurs 6-0, tous les blaireaux, on pourrait dire de l'équipe ont marqué, c'est un truc de fou, en gros Ashley Young qui avait fait des énormes conneries dans des matchs qui m'ont cassé les couilles, il a marqué, Candreva vient de marquer maintenant le 6ème but, Gaillardini l'a marqué, non mais je veux dire, là on voit que le brech est en train d'aller en Serie B, donc il y a les joueurs de la Serie B qui marquent, même Ambrosio, pour vous dire, a marqué, non je rigole bien sûr, je rigole, je rigole, ça fait toujours du bien, ça fait toujours du bien bien sûr de faire un petit 6-0, ça fait extrêmement plaisir bien sûr, aussi pour le moral, et aussi pour suivre, il y a toujours des mots je dis, pour suivre bien sûr ceux qui sont devant nous, c'est-à-dire ceux qui sont en train encore de nous casser les couilles, genre la Lazio qui gagne châteusement ici par là, bref, bref, donc 6-0 je pense que c'est tout à fait normal, tout à fait légitime, je suis assez content qu'on a vu une belle inter, c'est une très très belle inter cette fois-ci, Moses m'a extrêmement plu la première mi-temps, il a explosé, je ne sais pas ce que s'est passé, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'ils ont eu, enfin le but de Sanchez, Sanchez je m'attendais énormément à un but de sa part, franchement je suis vraiment content que même Sanchez, oh la madonna Lukaku, même Sanchez a fait un but, donc ça m'a vraiment plu aussi, même si c'était au pénalty, mais au moins lui aussi il a marqué, Sanchez pour moi c'est un énorme joueur, j'espère qu'on va le garder pour le reste du reste, tout simplement, parce qu'aujourd'hui j'ai vu la nouvelle qu'en fait Sanchez reste officiellement jusqu'à la fin du championnat, ça sera jusque le 2, si je ne me trompe pas, le 6 août, un truc du genre, je ne suis pas sûr, donc il va encore, probablement encore jouer contre le Guedafé en Europa League et après ça serait fini, et ça c'est bien sûr problématique, tout le monde se pose la question, se dit comment est-ce que ça se fait, que voilà le match maintenant est officiellement terminé, comment est-ce que ça se fait que Sanchez reste seulement pour le championnat, il ne reste pas pour l'Europa League, tout le monde est en train de discuter, d'avoir cette discussion-là pour se dire, mais merde, c'est certainement pour le faire exprès, pour que Manchester United après se trouve contre l'Inter, et ils ont Sanchez et l'Inter là-bas, donc ils ont parlé comme ça, on va dire des débats de ce genre-là, mais très très content de cet Inter, enfin on a vu une belle Inter, enfin on a vu l'Inter qui s'est joué, qui a proposé un super beau jeu, Borca Valero, franchement c'est pas mal, mais bon, maintenant on a joué contre le Brecht, c'est pas qu'on a joué contre la Juventus, c'est seulement pour dire, mais c'est pas non plus pour, on va dire, diminuer cette prestation et cette victoire, parce que tous les points sont à bien sûr à prendre et comptent, bien sûr, c'est pas parce que maintenant c'est contre le Brecht, les trois points ça sert à rien, non, ça compte aussi, ça compte aussi les trois points, donc je suis vraiment content, on a vu un super beau jeu, la défense aussi était très attentif, donc même Ashley Young a même pas fait de conneries d'ailleurs, lui non plus, donc ouais, je suis vraiment content, franchement c'est une superbe Inter que ce que j'ai vu sur le terrain, rien à rapprocher à personne, je pense que je pourrais vraiment dire que tout le monde a fait son job, là Toro Martinez quand il s'est énervé, que la balle n'est pas rentrée, putain je pouvais tellement le comprendre, mais on voit, on voit au moins qu'il a envie, il a envie d'être là, il a envie de marquer, il a envie de faire quelque chose, et ça c'est déjà beaucoup, ça compte énormément, de voir un joueur qu'il a vraiment envie de marquer, il a vraiment envie de faire bien, qu'il est pas seulement là parce que voilà le Barcelone m'a appelé, maintenant je me barre, non, il est là parce qu'il veut jouer à l'Inter, parce qu'il veut rester à l'Inter, parce qu'il va rester à l'Inter, et il est en train de chercher le but, il est en train de chercher ce but, il est pas arrivé aujourd'hui, malheureusement, il s'est même énervé, il a même pété le poteau là bientôt, là Toro Martinez, je pense qu'à sa place j'aurais fait pareil, mais franchement je suis très content, je suis vraiment content de cette prestation, Eriksen est rentré à la deuxième mi-temps, Lukaku il a énormément reposé aussi, enfin énormément, il a reposé pour ce match là, j'ai trouvé bien parce que Lukaku, il devait reposer un tout petit peu, donc il était là sans arrêt, c'était le seul pratiquement qui ne reposait pas on va dire, et là il a au moins fait reposer un peu Lukaku, il s'est reposé un peu, il y avait l'Otoro Martinez à la première mi-temps, après il a mis à la deuxième mi-temps Lukaku, il a sorti l'Otoro Martinez, Sanchez a totalement, franchement il a totalement mérité ses 90 minutes, je crois que c'est la première fois qu'il fait ses 90 minutes, si je ne me trompe pas, si je me trompe dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que c'est la première fois qu'il fait ses 90 minutes, donc très content, vraiment très content de cette prestation, j'espère qu'on va continuer comme ça, même Janor qui a compté les rentrées, franchement je n'ai rien à dire, lui aussi il a bien joué, je suis vraiment content, rien à rapprocher par rapport à ça, tout le monde était présent, Devraille aussi, donc cette fois-ci la défense m'a vraiment plu aussi, bien joué, vraiment, rien à dire, donc je suis très content, 6-0 de l'Inter contre le Brescia, en espérant continuer comme ça, d'ailleurs il y a Atalanta, non il y a Lazio-Naples, je crois que c'est ce soir, si je ne me trompe pas, je vais aller voir quand même des clermettes, pas que je vous dise des énormes conneries, après vous me comprenez mal, on ne sait jamais, nanana, alors on va regarder un petit peu là, ce soir, non, ce n'est pas ce soir, voilà justement, je me disais bien que ce n'était pas tout de suite ce soir, mais c'est demain soir, 19h30, il y a Atalanta, Naples, ça pourrait être très intéressant de voir si le Naples se, comment dire, se montre encore cette superbe équipe qu'elle est ou pas, s'il est seulement là pour casser les couilles à l'Inter ou pas, donc c'est la question que je me pose, Ashley Young d'ailleurs a un superbe but, je le vois là maintenant à nouveau, superbe but d'Ashley Young, franchement énorme but, je ne me l'attendais même pas de lui, je me suis dit, wow, il sait faire des buts comme ça lui, ah ouais, donc j'étais un peu impressionné, après bon, le but de Sanchez au penalty, bien tiré aussi, le gardien, bon il a sauté du même côté, mais bon, tant que ça rentre, c'est tout ce qui compte, et les corners, j'avais envie d'en parler sur les corners, franchement, vous avez vu quand ils ont fait enfin un corner qui centre de là-bas tout de suite vers le joueur, comment est-ce que ça devient beaucoup plus intéressant au lieu de faire des passes, tic-tac, 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 après ça n'arrive jamais, voilà, on a eu cette occasion énorme que malheureusement la balle n'est pas rentrée, où elle était sur la ligne pratiquement, où le gardien l'a repoussé sur la ligne, donc vous voyez, c'est quand même dangereux, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça souvent, c'est ça un truc que je me dis à chaque fois, pourquoi ils ne font pas ça souvent, et les tiers de loin, les tiers de loin, ça n'est pas encore tout à fait comme j'avais dit la dernière fois, donc ça c'est un truc que je m'attends énormément, des tiers de loin, combien de fois aujourd'hui, encore une fois, j'ai dit un million de fois, mais tire, tire, t'es libre, la tête de vent, gardien, encore une fois, plusieurs fois, tire, si t'as l'occasion, tire, Candreva, vous avez vu, il a tiré, voilà, je le vois maintenant, Candreva, il a tiré en dehors des 16 mètres, qu'est-ce que s'est passé ? Il a eu la barre, mais au moins il a tenté, c'est ça ce que je disais dans la dernière vidéo, tirez de loin, bordel de merde, faites comme la Talanta, tirez de loin, après le but d'Eriksen, c'était quand même, putain, si tu le rates, tu t'appelles Gayadine, c'est bon pour dire, bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé cette belle victoire de l'Inter, 6-0, et voilà, c'était tout pour cette vidéo, à la prochaine, votez le pas, triple peace.